Musique Alors moi c'est Josiane Ouellette Je suis intervenante à la petite maison par la grande porte C'est une maison des jeunes qui fait des activités pour les jeunes de 6 à 12 ans Donc c'est un peu différent des maison des jeunes qui sont pour les plus grands de 12 à 17 ans On a des activités super diversifiées pour tous les goûts Donc du théâtre, de la vidéo, de la musique Puis il y a des adolescents qui s'en fait donc je vais vous parler tantôt Dans le fond, la maison des jeunes ici ce qui est spécial c'est qu'elle est intégrée par les HLM Donc c'est vraiment dans le plan où les jeunes qui fréquentent la maison des jeunes habillent Donc c'est un environnement qu'ils connaissent bien Mais c'est accessible à tous aussi Il peut venir à pied, ça prend des petites ménures puis ils sont vendus C'est ça là que je pense que c'est ce qui définirait la même chose que je travaille en porte Les principaux défis qu'on rencontre avec les jeunes je te dirais que c'est vraiment différent avec les garçons et avec les filles Donc on a des garçons et des filles C'est plus des problématiques de violences agressives et d'intimidation envers de savoir qu'elle est plus jeune si on veut Puis les filles c'est vraiment le contraire, c'est au niveau de l'estime de soi que c'est plus difficile Donc d'être capable de s'affirmer, de donner son opinion quand les garçons sont là Je pense que d'être capable aussi de se dire, moi je suis une fille mais j'ai quand même le droit d'avoir mon opinion J'ai le droit de participer à des activités même s'il y a des garçons Puis c'est vraiment des difficultés qu'on a à vivre avec eux Oui, à la petite maison en fait, je pense qu'on a un Québécois Alors tous les enfants qui sont inscrits Donc c'est vraiment des jeunes qui viennent de différents pays Mais surtout leurs parents qui viennent de différents pays Eux ils sont nés ici mais ils sont vraiment de diversité, tu vois comme tu disais Donc on a des latino-américains, on a des cambodgains, on a des africains, des haïtiens Donc on a vraiment des jeunes de tous les pays En fait moi j'étais en stage à la petite maison avant d'être en Belgique comme employée Donc pour mon projet de fin d'études, il fallait faire un projet intégré Puis j'ai ciblé la problématique des filles de l'estime de soi Donc j'ai vu que durant les activités, les filles étaient un peu effacées Donc on n'avait pas nécessairement leur point de vue, ils participaient mais comme à côté Donc on avait vraiment deux groupes, les garçons, les filles Puis les filles s'effaçaient beaucoup Donc de là moi j'ai décidé de faire des ateliers juste pour les filles Donc pour leur permettre d'avoir une place à elles, d'avoir un lien d'appartenance avec les filles Avec lesquelles elles vont à l'école, elles allaient dans le même plan HLM Donc j'ai créé les ateliers 100% filles C'est un groupe de filles, en le fond il y avait 6 filles Puis c'est des ateliers dans lesquels on travaillait l'affirmation, on travaillait l'estime de soi En fait il y a toutes les composantes, donc la confiance en soi, être capable de se nommer des qualités Être capable de dire, de s'affirmer l'enfant, de donner son opinion quand les garçons sont là aussi Donc ça a été 9 ateliers à toutes les semaines de l'enfant Dans le cadre des ateliers 100% filles, on a fait un dodo à la petite maison Donc les filles ont dormi à la maison des jeunes Puis on voulait rester aussi dans le cadre des ateliers 100% filles Donc on a fait des activités en lien avec les objectifs Puis on a fait du théâtre forum avec les filles Le théâtre forum dans le fond c'est un mélange entre le théâtre et l'improvisation Donc chaque équipe a un scénario Donc de départ, on a essayé de prendre des situations dans lesquelles les filles pourraient vivre tous les jours Pour pouvoir mettre en application ce qu'on a vu, les concepts C'est théorique, on les apprend, on sait qu'il faut s'affirmer, il faut dire non quand on ne veut pas Mais en même temps qu'on le vit dans la vraie vie, c'est pas pareil On n'a pas nos livres et nos intervenantes à l'arrière de nous pour s'affirmer Donc on voulait voir les filles aussi comment elles réagiraient dans une situation réelle Donc en lien avec ça, on a fait deux scénarios Puis un des scénarios, pour vous donner un exemple, c'était une jeune fille qui est amie avec une fille depuis longtemps Donc depuis la maternelle, puis là elle se fait des nouvelles amies Puis elle va aller jouer avec elle sur l'heure du midi Puis l'amie dit, si tu fais ça, moi je ne suis plus ton amie Donc à partir de là, les filles devaient donner des solutions à la fille Comment tu pourrais dire à ton amie qu'il va falloir avoir des nouvelles amies Que ce n'est pas parce qu'on a des nouvelles amies que nous, on n'est plus amies Donc les filles donnaient leurs solutions à tour de rôle Puis on jouait les solutions que les filles pouvaient les mettre en application Puis à la fin, on choisit la meilleure option Qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qu'on peut faire sans blesser l'autre Donc c'était plutôt bien, c'était une belle activité Puis ça serait à refaire, ça peut être fait vraiment longtemps Parce qu'il y a des scénarios où on peut en inventer plein Puis c'est beau aussi de voir quand les filles en inventaient aussi Donc il y avait une deuxième partie Les filles inventaient un scénario et nous présentaient à nous des animatrices Donc on a pu voir aussi ce qu'elles vivent ici Ils ont vraiment copié-collé ce qu'elles vivent à tous les jours Donc c'est très intéressant Moi, personnellement, c'est vraiment des recherches sur Internet J'avais entendu parler du théâtre forum par une de mes enseignantes au Cégep Puis en tapant un théâtre forum sur n'importe quel site de recherche On tombe facilement sur... Il y a plein de sites qui l'expliquent, comment ça fonctionne et tout Mais on peut l'adapter aussi à différents groupes d'âge, à différentes problématiques ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?